Générique 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 Chers téléspectateurs de Livres Libres, je suis heureux de recevoir aujourd'hui M. Fernand Lorachinel. Fernand Lorachinel, nous nous connaissons depuis longtemps, vous avez une existence incroyable ou plutôt plusieurs existences, dont vous avez rendu compte dans un livre dont, je m'excuse, il pourrait être un instrument… – Trois kilos et demi. – Voilà, mais superbe, superbement illustré et qui s'intitule très justement « Mes vies comme un roman ». Car vous avez eu plusieurs vies, en effet. Alors, on va schématiser un petit peu, vous êtes d'origine extrêmement modeste, vous êtes né dans une famille paysanne dans la Manche. – Voilà. – Dans la Manche, je rappelle pour nos téléspectateurs que la Manche, c'est un des départements qui constitue la Normandie. – Tout à fait, la Basse-Normandie. – Voilà, et qui ressemble à une Manche, effectivement. – C'est ça, avec la présence du Mont-Saint-Michel. – Absolument, absolument. Et vous êtes entré très jeune en apprentissage. – Oui, j'ai été poursuivi par les études et dès l'âge de 14 ans, je voulais absolument travailler, et j'embrasse la profession de compositeur typographe. – Compositeur typographe, c'est ça. – C'était l'époque où chaque lettre était fondue ou… – Tout à fait, la typographie, la linotypie aussi par la suite, et il y a eu l'imprébris, ce sont des dizaines et des dizaines de métiers différents, mais la typographie a aujourd'hui disparu au bénéfice de nouvelles technologies, l'OF-7, et maintenant l'impression numérique, je n'y retrouve plus mon latin. – Oui, oui, mais vous avez fait dans ce domaine une brillante carrière, d'abord vous avez exercé votre ascendant très jeune, parce que vous avez été je crois patron du syndicat CGT à l'âge de 16 ans, quelque chose comme ça. – Oui, mon apprentissage durait 5 ans, de 14 à 19 ans, et à l'âge de 19 ans, j'étais déjà chef d'atelier. J'étais déjà chef d'atelier dans une imprimerie religieuse, et j'étais bien sûr, pour pouvoir travailler, il fallait être au syndicat du livre, et il fallait être adhérent du syndicat du livre, et par là même affilié au Parti communiste. – Ah oui, mais vous n'étiez pas communiste de cœur, du tout. – Du tout, du tout, du tout, du tout, je… – Les Français ont oublié cette période absolument invraisemblable, où c'était le Parti communiste via le syndicat du livre, qui tenait toute l'imprimerie, l'édition, la typographie, etc. – Et encore aujourd'hui dans la presse parisienne, aujourd'hui un patron de presse ne peut pas embaucher qui il veut, il est obligé de passer par le syndicat, dans la presse parisienne. – C'est incroyable. – C'est incroyable, c'est les lois de 1945. Alors j'étais donc affilié à la CGT et affilié au Parti communiste, et en même temps je militais dans les cercles maurassiens. – Ah oui, oui. – Voilà, j'étais un peu comme l'eau du roi, voilà. – Vous étiez comme l'eau du roi. Vous avez été… vous êtes allé en Algérie, vous étiez volontaire ? – J'étais volontaire, j'ai fait la guerre d'Algérie. – Vous étiez un patriote. – Et malheureusement, j'étais moi, j'étais en 1962-63, au moment… la guerre avait changé de nature. Ce n'était plus le Jebel, tout ça, c'était… j'ai vu des horreurs, quoi, voilà. – Les horreurs de… – De l'abandon de nos compatriotes. – Ce qui s'est passé est absolument scandaleux. Tous ces dizaines de milliers de harkis qui ont été assassinés, ce million de pieds noirs qui est revenu, accueilli dans des conditions indécentes en France… – Oui, on l'a oublié, ça. – On a oublié tout ça, c'est un véritable scandale. – C'est un scandale. Et le seul qui a eu une attitude à l'époque, je me souviens bien, c'était le général Franco. Le général Franco qui a bravé les ordres de Gaulle, qui s'est fâché avec de Gaulle, on en est venu presque aux mains, c'est-à-dire que Franco a voulu sauver le 30… Les événements d'Oran ont eu lieu le 5 juillet où il y a eu 770 Européens d'assassinés en groupe. Le 30 et le 31 juillet, Franco a sauvé plusieurs milliers… – Plusieurs milliers d'Oranais. – D'Oranais, d'origine espagnole, certes, mais il les a sauvés, il a envoyé deux ferries sous la protection de la marine de guerre et de l'aviation espagnole et de Gaulle a cédé. – Oui, oui, alors que… – C'est un élément qui était souvent méconnu. – Alors que Louis Jox, le père de l'autre, donnait ordre de ne pas reprendre les harkis et de les abandonner au couteau des égorgeurs. – Bien sûr, bien sûr, et de faire à Marseille… – Et que le général Katz… – Le général, le boucher d'Oran, qu'il est resté l'arme au pied. – 18 000 hommes, l'arme au pied, pendant que les tueries ont duré 6 heures de temps à Oran. – C'est effroyable, c'est effroyable. Et alors, ces événements vous ont marqué, bien sûr, mais… – Alors, j'ai sauvé… Mon rôle était… J'étais au 12e régiment de chasseurs d'Afrique et nous étions un escadron blindé. Nous faisions des escortes. Et à cette époque-là, à cette époque, eh bien, mon rôle était de déménager les gendarmeries, les familles de gendarmes apeurés. On les ramenait au port de Bougie pour prendre le bateau. C'était de sauver le maximum de femmes, de harkis et d'enfants. On les entassait dans des camions, on mettait munitions dessus, sur les côtés. Et on passait les barrages de Felles pour les emmener au port, pour essayer de les sauver, quoi. Pour essayer de les sauver, grâce à la royale, aux officiers qui transgressaient les ordres de Gaulle. Et sur tous les enfants qui avaient moins de 2 ans, je leur mettais du sparadrap sur la bouche. – Pour qu'on ne les entende pas pleurer ou crier. – Pour qu'on ne les entende pas pleurer et pour qu'on ne les repère pas. – Ah oui, oui, ça ce sont des souvenirs qui marquent, bien sûr. Sur le plan professionnel, vous avez eu une distinction qui vaut bien tous les doctorats de droit, je sais de quoi je parle. – Même la Légion d'honneur. – Ou de science, ou la Légion d'honneur. – Alors, vous êtes, vous le portez d'ailleurs. – Je le porte. – La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais ce type-là, c'est curieux, c'est un mélange sur calapé blanc, de rouge et de bleu, il doit être en même temps commandeur de la Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite. Mais c'est encore mieux que ça, c'est meilleur ouvrier de France. – Meilleur ouvrier de France, voilà. – Vous avez été meilleur ouvrier de France en typographie. – Je l'ai été deux fois, en typographie et en impression typographique. – D'accord. Et vous êtes devenu ensuite chef d'entreprise, vous êtes mis à votre compte. – J'ai créé une trentaine d'entreprises, plus d'une trentaine d'entreprises, dans plusieurs domaines, 14 dans le domaine des arts graphiques, de l'imprimerie. Et j'ai, alors si l'imprimerie n'existe plus aujourd'hui, dans sa version, moi je l'ai connue, j'ai tenu à laisser un souvenir et j'ai créé un musée. J'ai créé le musée typographique de Saint-Lô. – Un musée de la typographie à Saint-Lô, voilà. – On peut le visiter où il est, oui, oui. – Bien sûr, on peut le visiter. – Bien sûr. Et je suis malheureusement un des seuls à pouvoir faire fonctionner le matériel et tout fonctionne. – Extraordinaire. – Vous êtes un personnage extraordinaire, je veux dire. Et alors, vous avez fait une carrière politique, vous avez été conseiller général. – Oui, pendant 22 ans. – Pendant 22 ans. – Élu avec plus de 80% des suffrages. – Oui, oui. – Très populaire, j'ai les messieurs, j'ai les dames aussi, d'ailleurs. – Voilà. Et puis, j'ai été 21 ans conseiller régional et 10 ans député européen. – Et 10 ans député européen dans le groupe que présidait… – Où nous avons siégé ensemble. – Nous avons siégé ensemble dans le groupe que présidait Jean-Marie Lopez. – Tout à fait. – Et vous étiez l'homme qui avait la réussite professionnelle la plus brillante. – J'étais présenté comme l'homme de la société civile, voilà. – Oui, de la société civile, oui. Vous avez été extrêmement courageux, d'ailleurs, puisque lorsque c'était à l'élection européenne de 1984, si ma mémoire est bonne, à l'époque, Jacques Toubon, député RPR, ancien ministre, je dis le Front National ne fera pas 3%, etc. Et là, c'est la surprise extraordinaire, le Front National fait plus de 10%. – J'avais même refusé une place éligible. – Moi aussi, moi j'ai pris la dernière place ce jour-là, la 81ème et dernière place. – Le PEM m'avait proposé la 7ème place et je ne l'ai pas prise. Par contre, j'avais financé toute la campagne. – Vous avez pris le risque de l'impression des documents de campagne, et c'est une campagne qui est nationale, surtout. – 1 000 tonnes de papier, oui. – Alors là, de toute cette expérience, vous nous rapportez un livre qui s'appelle « Mes 4 vérités ». Alors, je vais dire tout de suite, il n'y a pas d'éditeur. – Si, c'est Synthèse Nationale. – Ah, pardon, excusez-moi, ça m'avait échappé. – Vous aviez le premier… – Ah, j'ai la première mouture, voilà. – Oui, 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 et là, sur la couverture, nouvelle couverture, il y a l'indication de l'éditeur, Synthèse Nationale. – Voilà, et puis cette mouture a été revue par mes avocats. – Bon, oui, oui. – Au vu des législations actuelles… – Vous vouliez régler un certain nombre de comptes, ou dire un certain nombre de choses, et nous ne sommes plus tout à fait dans un pays de liberté. – Tout à fait. – La loi de 1881 sur la presse a été, hélas… – Pour faire très attention à ce qu'on écrit aujourd'hui. – Surchargée, oui, bien sûr. Alors, vous traitez de l'immigration, vous traitez de l'insécurité, vous dites « la justice penche à gauche toute », voilà. – Oui, je traite de beaucoup de sujets… – De beaucoup de sujets, de l'antiracisme… – Qui, à mon sens, ne vont pas en France, quoi. Et j'apporte surtout des solutions. J'apporte mes solutions à moi, qui peuvent en défriser ou en décoiffer quelques-uns, quoi. – Oui, oui, oui. – Dans plusieurs domaines. – Vous parlez de la faillite de l'enseignement, et hélas, vous n'avez pas tort. De la fiscalité, vous dites… – Aussi, oui. – Nous sommes des pigeons tirés au baltrap. – Oui. – Enfin, pas tout le monde, mais… – Je parle de l'armée aussi. – Un certain nombre de chefs d'entreprise. – Des médias, de l'environnement. – De l'environnement. – On est dans le beau drap. – Oui, oui. La fiscalité, l'administration, le pillage de la France, les collectivités territoriales, ces réformes… – Alors, on va en parler aussi. De la pandémie, la gestion de la pandémie, vous dites qu'on est en absurdistan. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu… Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette gestion ? – C'est les ordres et contre-ordres. – Oui. – Sans arrêt, quoi. On nous a pris pour des guignols, je pense. – Oui, oui. – Il est certain qu'on nous dit d'abord que les masques ne servent à rien, puis ensuite leur port est obligatoire. – Après, il faut le porter, les confinements, les… – Oui, et là, vous dites que c'est au gouvernement algérien, au FLN, plus exactement, mais le FLN, c'est le gouvernement algérien… – Bien sûr. – Même au prix d'une répression sanglante, se maintient contre le peuple, se maintient au pouvoir depuis toujours, et que c'est au FLN de présenter les excuses. – Tout à fait. – Et les crimes contre l'humanité ne sont pas… – Eux, ils ne s'excusent pas, eux, ils ne s'excusent pas. – Ils ne s'excusent pas. – Je demande aussi qu'ils compensent les frais médicaux que tous leurs citoyens provoquent chez nous, parce qu'ils viennent tous se faire soigner. – Oui, y compris le président Bouteflika. – Alors, normalement, il y a des accords, il devrait contribuer, mais ce n'est pas le cas. – Il devrait au moins être rempli de gratitude. – Sur les collectivités territoriales, vous avez été un grand connaisseur, puisque vous avez été, ce qui est assez rare, conseiller général, donc conseiller départemental, dirait-on, aujourd'hui, élu avec une très forte majorité, 80%, ce qui témoigne de la popularité que vous avez acquise. Vous nous expliquiez d'ailleurs, vous nous expliquiez que c'était un véritable sacerdoce, que vous étiez de service absolument tous les jours. Vous avez été conseiller régional, vous avez été député européen. Et alors là, vous vous érigez comme d'autres, contre le millefeuille administratif français. – C'est catastrophique, c'est catastrophique. Il y avait une solution simple, c'était une loi de 72, je crois, de 71, qui permettait de regrouper un canton en une commune. À ma connaissance, une seule commune a été créée ainsi, c'est celle d'Izigny-le-Buah, dans la Manche, où onze communes se sont retrouvées, et en n'ont fait qu'une seule. C'était respectée plus de deux siècles d'existence. – Les limites traditionnelles. – Les limites traditionnelles d'un canton, où des solidarités se sont exercées pendant plus de deux siècles, où tout le monde se connaît. – Mais vous ne croyez pas que c'était des particularités quand même, entre paroisses, là ? – Non, 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 c'était certainement beaucoup trop simple aux yeux de nos gouvernants. Et celui qui a fauté, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, qui était d'ailleurs Premier ministre aussi. Autant il a été performant sur la réunification de la Normandie, parce que c'est grâce quand même à Sarkozy, grâce à Cazeneuve et grâce à l'ancien président. – Mais ça, ce n'était pas grand-chose. – Voilà. – Je dois vous dire que si la Normandie, excusez-moi de vous interromper, si la Normandie a été dévisée, c'est parce qu'on voulait donner un statut à Rouen et un statut à Caen. – À Rouen, à Le Calvé et à Ornano, voilà, bien sûr. Mais il a fallu 50 ans pour réunifier la Normandie. – Oui, mais parce que chacune de ces deux communes voulait être… – Bien sûr, chacun voulait avoir son précaré, bien sûr. – Ces deux grandes cités, historiques, magnifiques. – Et là, ils ont divisé la France, ils ont regroupé deux cantons, ils ont fait des découpages incroyables, soi-disant au prétexte d'économie, mais au lieu d'avoir un conseiller général, maintenant on en a quatre. Puisqu'il y a deux titulaires qui souvent s'opposent entre eux, ne sont pas du même bord, politique, et en plus il y a deux suppléants. Alors on se retrouve, dans mon département, avec plus de conseillers généraux qu'avant, mais c'est une histoire de fou. – C'est ça le fou, oui. – Et on a créé, là-dessus, on a encore rajouté une couche dans le millefeuille, c'est-à-dire qu'on a créé des agglomérations. Mon canton, enfin mon canton, mes 11 communes ont été obligés d'adhérer à l'agglomération de Saint-Lô. Alors maintenant c'est absolument… – C'est ce qu'on appelle l'intercommunalité, c'est ça ? – Oui, mais ce sont des grandes intercommunalités, il y a celle du Nord-Cotentin qui comprend, je crois, 150 communes. Bon, c'est illisible, c'est devenu illisible. – Sans compter d'ailleurs, je me souviens que dans les plans de subvention, que la région verse, etc., il y a maintenant, il y a aussi le pays. – Oui, oui, mais… – On invente aussi le… – Alors il y a, dans mes préconisations, je souhaite la suppression du conseil départemental, qui ne veut plus rien, on est passé de conseil général à conseil départemental, voilà, je souhaite la disparition de cette Assemblée, ou tout au moins une diminution par deux, parce qu'il n'y a plus que du social à gérer. – Alors, là-dessus, nous avons des points de vue différents, pour ne pas dire opposés. Moi, je crois que c'est… Moi, je pense personnellement que… Alors, je suis tout à fait d'accord sur la stupidité totale de ces binômes qui sont imposés au nom de la parité, de cette fusion de cantons. Moi, je crois qu'il faudrait avoir des conseils départementaux, et que le premier tiers de ce conseil d'essayer départemental soit en même temps à la région. Il n'y a plus d'autonomie. – C'est une bonne idée. – Et que les régions s'occupent strictement de ce qui est d'intérêt régional, c'est-à-dire les transports… – Et qu'on supprime tous les financements croisés. – Les financements croisés sont une plaie. – Une plaie entre le département, la région, l'État, l'Europe, les districts, tout ça, plus personne n'y retrouve ces petits. – Oui, je suis aussi pour la diminution par deux des conseillers régionaux. Ça fonctionnerait aussi bien. Je suis pour la réduction des conseils municipaux, à l'exemple du Canada. Au Canada, une ville de 15-20 000 habitants, il y a 6 conseillers municipaux. 6, ce n'est pas 40. Voilà, je suis pour une modernisation de toutes nos structures. Je suis pour la suppression du Conseil économique et social, qui ne sert à rien, sinon à caser les petits copains. – Il y a de bonnes études, mais elles ne sont jamais suivies des faits. – Les comités régionaux, pareil. Je suis pour la réduction à 200 députés de l'Assemblée nationale. 200 députés et 100 sénateurs. – 200, ce n'est pas beaucoup. – Et 100 sénateurs. – Déjà, on en supprimerait 200, il en resterait… – Mais aux États-Unis, pour 350 millions d'habitants, il y a 100 sénateurs. – C'est vrai, mais vous oubliez qu'il y a des assemblées d'États. C'est-à-dire que vous avez le gouverneur de l'Alabama, par exemple, il y a une assemblée élue… – Je suis pour la réduction des droits du Conseil constitutionnel. Voilà, qu'ils donnent un avis s'ils veulent… – Qui donnent un avis sur le point de savoir si la procédure législative a été respectée. – Voilà. – Et là, il s'arroge un droit de censure sur le fond, au nom du principe qu'il tire de son chapeau, soi-disant du préambule de la Constitution. – Je suis aussi pour que les sénateurs et les députés se réunissent au même endroit. On peut faire des tas, beaucoup d'économies, beaucoup d'économies. Et j'ai étudié quand même d'assez près mon dossier. Et je pense qu'on peut supprimer un million de postes de fonctionnaires, un million de postes de fonctionnaires, pour libérer la machine économique, pour que tout refonctionne. – Parce qu'aujourd'hui, les administrations, c'est la bisbille entre chaque administration, et elles empêchent les choses avancées. – Et ils ont du travail, parce qu'ils… Bon, prenons par exemple les collèges et les lycées. Bon, avant c'était les rectorats qui s'occupaient de leur administration. Maintenant, on a donné les collèges, ce sont les départements, et les régions s'occupent des lycées. Les départements avaient développé une administration parfaitement capable de s'occuper aussi des lycées. – Bien sûr, bien sûr. – Surtout que quelquefois, dans ma jeunesse, il y avait quelquefois le même bâtiment, il y avait une aile collège et une aile lycée. On passait de l'une à l'autre quand on devenait grand. Voilà. Cher Fernand Lorachia, tout ça est extrêmement intéressant. Vous terminez par une série de prétendues fake news, dont vous nous dites qu'elles sont présentées comme telles, mais qu'elles sont peut-être vraies. – Elles sont peut-être vraies. – Et effectivement… – Voilà, j'ai pris la précaution de marquer « vue sur Internet ». – Oui, oui, oui. – Pour qu'on sache bien que ce n'est pas moi l'auteur. – Ce n'est pas vous l'auteur, mais effectivement, c'est extrêmement intéressant. – Et il y en a quelques-unes qui sont quand même gratinées. quand je vois la reine d'Angleterre tenir son parapluie elle-même et que Mme Hidalgo, maire de Paris, a un porte-parapluie, parce que maintenant on a des portes-parapluies. – Le mieux, c'est le jour de l'abolition de l'esclavage. Vous avez la sous-ministre qui fait son lagus avec un grand monsieur noir qui tient le parapluie. – Oui, il y a deux noirs qui portent les parapluies. – Oui, c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage. – De même, Mme Merkel porte son parapluie et M. Hollande-Bénet-Hilard a un porte-parapluie. – C'est secondaire, mais enfin, c'est révélateur. C'est révélateur d'un certain état d'esprit. – Alors, pour terminer, je change totalement de sujet, cher Fernand Lerachinelle, parce qu'il faudrait pouvoir évoquer toutes vos vies. Votre dernière expérience professionnelle, vous êtes lancé dans l'hôtellerie. – Oui. – Et vous construisez, vous rénovez des hôtels. – Dans deux mois, je vais avoir 80 ans, mais je ne prends pas de retraite. – Oui, c'est ce que j'ai constaté. – Et je pense que la retraite, c'est négatif. Et il faut continuer à travailler, à avoir des projets. – Vous êtes artisan de la retraite à 95 ans et encore. – Voilà, mais en Suisse, elle est de 70 ans en Suisse, 70 ans. – On en reparlera. Et alors, justement, vous avez témoigné de votre vigueur, mais aussi peut-être plus que ça. Parce que tout récemment, alors que vous avez… – En plein Covid. – Cette année, vous avez 80 ans, mais l'année dernière… – J'avais 78. – Vous en aviez 78. – Ensuite, vous êtes allé, vous avez fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. – C'est ça, 2000 kilomètres. – Vous êtes parti de Saint-Lô. – De Canizy. – De Canizy, plus exactement, qui est donc près de Saint-Lô. – À côté de Saint-Lô. – À côté de Saint-Lô. – Mont-Saint-Michel. – Dans la Manche. – Et je suis descendu jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. – Voilà, Mont-Saint-Michel. Et vous êtes allé jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en vélo. – En vélo, voilà. – Voilà, intégralement. – Et pas un vélo électrique. – Et pas un vélo électrique. C'est assez remarquable. Est-ce que c'est simplement pour vous un exploit sportif ? Est-ce qu'il y a un contenu un peu spirituel ? – Il y avait un contenu spirituel, bien sûr. Plusieurs personnes m'ont proposé de m'accompagner, mais je désirais le faire seul. – Vous désiriez le faire seul ? – Pour plusieurs raisons, que je ne développerais pas ici. – Bon, mais là aussi, vous en avez extrait… – Ah, mais ça n'a pas été simple. – Voilà, c'est abondamment illustré de plusieurs étapes. – Je me suis retrouvé à l'hôpital, d'ailleurs. Je ne buvais pas assez d'eau. – Ah oui ? – Voilà. – Ah, vous étiez déshydraté. – Oui, 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 oui. – Et puis sur le chemin, on ne trouve pas forcément du cidre, auquel vous êtes peut-être plus habitué. – Non, il y a du cidre espagnol. Vous avez raison d'évoquer ce breuvage, parce que je fabrique mon cidre moi-même. – Ah, vous fabriquez votre cidre vous-même. – Je fais mon cidre. – Et je fabrique mon cidre et mon calvados. – Et alors, ce n'est jamais du jus de pomme. Enfin, fermenté, distillé. Mais il faudra évidemment que je vienne davantage vous rendre… – Bien sûr, une petite visite. – Vous rendre visite. Je tâcherai d'être prudent, encore que vous attaquez aussi la sécurité routière. – J'attaque aussi la sécurité routière. Je suis pour une vitesse comme en Allemagne, parce que c'est l'Europe. Alors, je ne comprends pas qu'en Allemagne, je puisse rouler à 260 à l'heure. – Oui, pas partout quand même. – Légalement, oui, mais sur certains tronçons. Et qu'en France, à 130 à l'heure, à 140 à l'heure, on est un criminel. Donc, je suis, je propose en matière routière… – Moi, j'étais un criminel à 90 à l'heure. J'avais protesté, j'allais devant le tribunal de police, qui m'a reconnu innocent, mais qui a fait passer l'amende de 135 à 500 euros. Parce que je n'étais pas en mesure de dire qui conduisait la voiture immatriculée dont j'étais le propriétaire. Le tribunal de police de Versailles, auquel je réserve un articulé que je vais écrire dans le journal présent. – Je propose la suppression de nombreux radars. Je propose qu'on conduise sa voiture en fonction des réalités technologiques des nouvelles voitures et de la sécurité qui s'imposent. Mais je suis pour augmenter la vitesse sur autoroute à 150 km heure. Et je suis pour qu'elle soit libre sur les autoroutes à trois voies. Voilà, comme en Allemagne, tout simplement. – Mais la chasse à l'automobiliste… – Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais j'ai l'impression quand même que le fil directeur un peu de votre œuvre, c'est cette phrase célèbre du président Georges Pompidou, un jeune énarque qui était féru de réglementation. Et la phrase bien connue, c'est « Arrêtez d'emmerder les Français ». C'est ça, oui. Le jeune énarque en question s'appelait Jacques Chirac. – Jacques Chirac. – Voilà, oui. Je ne suis pas sûr qu'il ait suivi tout à fait ce conseil. – Non. – En tout cas qu'il n'ait pas veillé à ce que l'administration française le respecte. Eh bien, Fernand Le Rachinelle, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Mes quatre vérités » par un personnage dont je puis dire, compte tenu de l'amitié qui nous lie et de la connaissance que j'ai d'une partie de vos exploits, qu'il est tout à fait hors du commun. Merci beaucoup. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage ST' 501